coucou tout le monde de nouvelles journées nouveau on est vendredi je me lève seulement à 10 heures mais je profite je vais faire le matin ils viennent de se réveiller les filles donc on va les mettre tout de suite dehors si elles ont envie de faire pipi il y a eu un pipi dans la maison par contre toi tu n'as pas le droit toi tu iras sur la terrasse il va s'y aller bon ils ont vu une mer toi tu es venu me faire des canards dans le fauteuil alors allez-y vous êtes prêtes ? partez ! c'est là aussi tu peux aller vas-y ma Fufi c'est là tu peux y aller ma crosse vas-y ma Fufi vas-y Fufi c'est là va faire pipi là-bas tu vas pas ? non mais toi tu vas pas hein elle les enferme elle vous a fait des gros pipi ouh là là doucement doucement ouh du tout attendez faut que je vais les déchirer tu vas pas tu vas pas voilà à glisser ma fille je suis désolé mais elle est en train de glisser j'ai voulu l'attraper dans les marches mais du coup en fait elle a fait demi-tour et elle est redescendue de l'autre sens on a fait peur voyez alors de donner à manger au fifi mais moi je vais d'abord aller faire pipi fou je viens d'avoir trop peur il y a eu bagarre je sais même pas ce qui s'est passé je regardais je trempe tellement j'ai eu peur c'est des îles qui a grogné sur je crois que c'est sûr qu'elle mât et j'ai retrouvé des poils de quelle mât je sais pas ce qu'ils ont fait j'ai pas j'ai pas le temps de voir mais je tremble tellement ils ont fait peur mais ça va pas faire des trucs comme ça pourquoi vous vous battez en fait je sais pas si des îles a chopé moi je pense pas il ya des poils donc je pense que peut-être qu'elle va l'arrivée derrière ou je sais pas du coup j'ai grogné dessus elle a eu peur mais on aurait vraiment dit qu'ils se battaient quoi j'ai eu trop peur alors qu'est ce qui s'est passé mon bébé avec des i dis moi qu'elle m'a dit moi qu'est ce qui s'est passé là viens me faire voir si t'as rien viens me faire voir si t'as rien toi t'as rien ma grosse maman regarde si t'as rien moi je pense pas on est bon dans ta tête t'as rien qu'est ce qui s'est passé là avec des i on a pas le droit de faire des trucs comme ça et des i qu'est ce qui s'est passé avec quel mât je crois qu'elle t'a en fait elle t'a grogné dessus t'as flippé mais pourtant c'était méchant quand même j'ai cru qu'elle allait bouffer attention je vous ai même pas redonner votre gamelle d'eau du coup à la vilaine maman à la vilaine maman je vous ai ouvert la porte mais par contre j'aime pas quand vous êtes à deux aussi vous vous faites flipper euuuh comment je fais là aaaah 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 et on se bouffe pas là il faut peur quand je dois donner à manger à tout le monde vous jure bon je vais donner à manger au fil parce que faut que je les sépare il faut que je sais pas si je peux vous filmer est-ce que je peux vous mettre quelque part parce que là je dois aller chercher le pâté des chocs et partout au pire je vous laisse je vous mettrai que des parties parce que j'ai pas envie non plus qu'ils se battent devant vous oh mais il m'énerve ce truc attendez et des vies c'est pas possible c'est pas possible parce que je vais mettre en fait je vous filme ici mais il y a les autres qui va être ici je pense des qui va être de l'autre côté et les chocs vont être l'autre côté encore on verra si je vous laisse les parties ou trop parce que je vais chercher au chocs non je vais aller leur mettre là-bas directement je vais aller leur mettre directement là-bas à mes chatoun allez viens ma grosse c'est noir viens mon bébé moi je vais aller je vais aller passons ça je vais mieux pouvoir aller de côté parce qu'elle est pas là je vais aller à vous sans sejon Y s'il vous plaît c'est parti C'est parti. on va donner du profilé hop ça pue votre merde ça pue c'est horrible ça pue la mort on va donner le bobos à Stella le bobos à Stella le bobos à Stella et les bobos à Elsa le bobos à Stella 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 le bobos à Abby le bobos à Stella le bobos à Stella le bobos à Stella De toute façon après je vais laisser un petit peu les chats, donc vous allez venir ici et je vais laisser les chats là-bas. Ouais, bon c'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 donc voilà et je tenais aussi à remercier la personne elle va se reconnaître qui nous a fait un don sur paypal comme je vous ai dit je demande rien mais c'est super 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 gentil donc la personne nous envoyer un tour de 100 euros je m'y attendais pas du tout je savais pas c'est que en fait je l'ai vu en allumant mon téléphone donc merci énormément pour les deux mes mères et franchement oui je fais comme je vous dis j'ai pas récupéré les filles pour avoir quelque chose après vous m'aider c'est vraiment trop trop gentil je vous jure j'arriverai mais jamais à vous remercier autant parce que ça va beaucoup nous aider à acheter leurs coquettes leur leur pâté leur payer leur première visite alors leur première c'est pas leur première visite au veto mais moi je vais leur faire je pense un contrôle veto quand même vu que voilà j'attends en fait j'attends les papiers de la femme faudrait que je vous fasse une vidéo vous m'avez demandé une vidéo pour expliquer mais j'ai pas grand chose à vous expliquer en fait je peux vous expliquer un petit peu le parcours à elsa mais après pour des îles je connais pas trop son parcours en fait donc je sais pas dites moi si vous voulez comme quand même une vidéo que je vous parle de à elsa et desi ou de même de tous mes animaux en fait parce que bas des sauvetages d'animaux en fait on va dire que j'en ai quand même fait beaucoup ouais j'en ai quand même fait pas mal il ya plusieurs de mes animaux que ça a été on va dire un sauvetage donc voilà donc dites moi si vous voulez une vidéo je vous parle de tous les animaux que j'ai eu depuis que je suis avec chouchou parce que c'est depuis que je suis avec chouchou que j'ai beaucoup récupéré des animaux c'est de la chance d'avoir un mari qui accepte mon amour aussi pour les animaux il aime aussi beaucoup les animaux mais j'ai de la chance là qu'il accepte mon amour comme ça pour les animaux parce que je pense que tout tous les hommes n'accepterait pas forcément en fait c'est compliqué d'avoir autant d'animaux chez soi aussi surtout qu'on n'a pas non plus une maison énorme donc mais bon chouchou sinon il sait que je vais être malheureuse en fait et que je vais je pourrais me rendre malade en fait à cause de ça donc il le fait aussi par amour pour moi ça c'est sûr mais bon j'ai vraiment un très très bon mari je vous le dis et moi de toute façon je pourrais pas me passer des animaux ma mère elle m'a dit pourquoi t'ouvres pas une association j'aimerais bien mais bon toute seule c'est compliqué en fait je peux pas ouvrir une association toute seule gérer tout tout seul c'est pas possible et et après même un refuge tout ça mais si c'est genre avoir des animaux pour essayer de les faire adopter j'y arriverai pas clairement je vous le dire oui j'aimerais que tous les tous les animaux soient heureux et puis qu'ils soient adoptés par des bonnes familles mais en fait je pense que vous voyez là ça fait quatre jours seulement qu'on a Elsa et Daisy bah c'est tout on est déjà à moi je suis déjà fort attaché même même les enfants même même chouchou on est déjà trop attaché à eux et moi je pourrais j'aimerais même pas aller donner à quelqu'un ou de dire de les remettre là où elles étaient c'est pas possible c'est voilà c'est tout elles font partie de notre famille maintenant et voilà ils seront avec nous jusqu'à la fin de leur vie et puis c'est comme ça c'est comme ça mon coeur il est trop je sais pas si je peux dire qu'il est trop gros parce que j'aime trop les voilà j'adore trop les enfants alors trop les animaux ou si mon coeur il est trop à petit n'est pas petit mais dans le sens où je suis trop sensible en fait donc un peu on dit un petit coeur enfin je sais pas comment dire et ouais je suis en fait non j'ai un grand coeur je pense et mais je suis très très sensible c'est pour ça aussi en fait quand chouchou des fois il me dit non on prend plus d'animaux machin il finit toujours par me laisser prendre les animaux à dire mais en fait je pense que c'est pas qu'il veut pas prendre forcément les animaux mais c'est qu'il sait très bien que je comment je vais m'attacher il sait très bien comment j'ai pleuré à scooby après scooby c'est une grande histoire aussi un c'est voilà pour ça que je vous dis je pourrais vous expliquer si vous voulez mais je voulais je crois que vous en ai déjà parlé dans une vidéo et même minot en fait minot on l'a eu deux ans mais j'ai pleuré mais pendant une semaine j'étais vraiment mal et ça m'arrive encore d'avoir les larmes aux yeux parce que bah voilà minot scooby minot ils restent toujours dans mon coeur et du coup c'est compliqué en fait parce que bah il se dit que si je m'attache encore à d'autres bêtes quand elles vont partir je vais être mal encore mais bon c'est comme ça je sais que moi je j'ai pas de j'ai pas de mérite en fait pour moi j'ai pas de mérite du tout je suis comme ça c'est tout pour moi c'est naturel en fait c'est normal de faire ça mais bon pour d'autres personnes non c'est pas normal il y en a peut-être beaucoup qui le ferait mais pour moi en fait c'est j'ai pas du tout de mérite je l'ai fait je le fais parce que je suis comme ça parce que j'ai un coeur tout simplement et et puis enfin ouais c'est comme ça c'est vrai que si je pourrais tous les sauver je le ferai mais bon malheureusement on peut pas tous les sauver puis je sais que voilà c'est pour ça que vous disiez j'ai pas de mérite mais je sais que en retour elle me le rendent en fait parce qu'elle le savent j'espère je pense je suis pas dans leur tête bonheur bonheur elsa bonheur ma fille bon qu'est ce qui se passe bon qu'est ce qui se passe bonheur nous sommes oui toi aussi bonheur qu'est ce que tu fais c'est dur hein c'est dur hein oui toi aussi allez non des yeux râle pas je vais finir le truc du oui je veux du coup vous utilisez des vies des vies des vies on râle pas on n'a pas le droit est ce que je râle alors je te râle non là je te râle dessus parce que tu râle sur les autres cette vidéo j'aurais pas dû l'animé comme elle faisait des bruits bizarres j'ai été voir est là bien et là bien non pas toi attends c'est là bien elle va poser du coup parce que il ya les autres filles à côté c'est là bien suivi et là il ya ma place à l'école c'est que la montée en plein travail ouais du coup j'étais en train de vous dire non des vies tu arrêtes de râler faire voir tes dents tu sais que si elle te croque elle te fait elle fait que toi juste une saucisse à elle s'imagine pas qu'elle est beaucoup plus plus grand des fous et que voilà si elle a ce rubif bref oui c'est en train de dire du coup je vais y arriver que je pense et j'espère pas je sais pas voilà comment pensent des chiens mais je pense que qu'un chien c'est comme ça je pense qu'elles ont de la reconnaissance en fait quand même des y donc je pense qu'elles voient là elles savent quand même ce que j'ai fait pour elle et je pense qu'elle ressentent aussi l'amour que je leur donne en fait donc ma stélo le sait et là et là c'était là mon bébé c'était là mon bébé ça bisous un bisou au moment la tête c'était là c'était là et un bisou au moment bon oui tu es mon bébé tu sais que tu es mon bébé toi tu sais que je t'aime tu sais que je t'aime mon bébé moi oui tu sais que je t'aime mon amour mon petit coeur toi des coups même quand même quand les enfants ils me voient comment je suis avec stélo j'aime pas parce qu'à chaque fois ils me disent oui on dirait que tu aimes plus ce stélo que tu aimais scooby j'ai un an pas du tout rien à voir je les aime pareil en fait ce qu'ils comprennent pas c'est que scooby on l'a eu scooby on l'a eu 14 ans et demi donc 14 ans et demi c'est pour moi scooby c'est ça restera tout le temps toute ma vie mon premier bébé parce que je les nourris au biberon tout ça donc je vous dis voilà ça a été une une épreuve douloureuse de lui dire au revoir donc voilà ce sera ça sera toute ma vie mon bébé mais ce qu'ils comprennent pas c'est qu'avec le stélo j'ai un lien très très fort aussi en fait elle me je lui donne beaucoup d'amour mais elle me le rend en retour en fait elle se considère comme mon bébé aussi alors les câlins et je peux même pas vous expliquer en fait mais c'est un amour très très fort je parle de mes chiens j'ai c'est les larmes je suis désolé pour vous dire que voilà l'amour c'est ça va pas que dans un sens en fait on le ressent quand une bête elle vous aime aussi autant et du coup quand la bête elle vous donne de l'amour pareil ben pour moi c'est même pas des animaux c'est mes bébés en fait c'est ça que les gens qui c'est les gens qui m'énervent c'est ce qu'ils disent oh c'était que un chien ou que un chaud non ce qu'ils aiment vraiment les animaux ils vont comprendre c'est pas que des animaux c'est nos bébés c'est ils font partie de la famille ils sont très importants et c'était là voilà elle a beau avoir que trois ans mais hyper hyper important pour moi et à chaque fois je lui dis à mon bébé toi tu restes avec moi toute ta vie tout tout toute la vie je sais que ça sera pas possible malheureusement mais le plus longtemps possible ils me disent toujours tu vas déprimé quand c'était là elle va partir c'est mon bébé mon amour ah ouais c'est mon amour c'est mon amour en moi tu vois le mot du coeur et puis comment ne pas s'attacher même aux deux petites merdeuse regardez les deux mémères vous dit elle me suit partout le je suis juste venu lors j'ai été là bas parce que ça fait drôle de oui du coup elle m'a suivi et ça roule enfin du coup j'envoyais un message à ma copine je vous ai dit pour savoir pour les papiers donc elle a eu aucun papier à verre en fait les pas déclaré rien du tout donc elle est à la maison elle m'appartient voilà mais désir des papiers en fait donc là pour l'instant désir à l'appartient encore à l'association donc j'attends en fait les papiers à mon nom comme ça elle m'appartiendra à moi vraiment et là c'est pour ça qu'après je pourrais faire une visite au veto d'ailleurs désir ce matin quand elle est venue elle m'a fait trop rire elles ont dormi toutes les deux sur le matelas et ce matin quand je me suis réveillé désir je sais pas je n'ai même pas vu arriver à l'arrivée au bout des au bout de mes pieds et à me regarder si va bien faire un câlin du coup elle est venue aussi mis sur le dos pour qu'il fasse des câlins tout ça et je crois que j'ai senti là en dessous je suis pas sûre mais je sais pas si c'est pas un petit tic qu'elle a ma copine à lui je vous ai dit il lui a retiré un énorme tic sur le dos elle dit j'ai jamais vu un tic aussi gros ma vie elle lui a retiré le tic sur le dos quand elle lui a nettoyé coupé tout ça mais là je crois que c'est ce que je lui ai dit je t'ai dit je crois qu'elle en a un petit lot et je suis pas sûr j'ai même passé en a pas un autre mais je suis pas certaine donc faut vraiment que je regarde vraiment partout partout ma copine celle qui les retire elle sait le faire d'ailleurs c'est elle qui va aussi couper les poils à elsa et tout et puis et puis bah là je suis passé pareil pour les papiers du coup et normalement elle me récupère les papiers lundi donc lundi officiellement les deux comme ça m'appartiendront en tête pourquoi qu'on va attendait de craquer ta cheville ça ta cheville ou si tu tombes voici je tourne mon pied comme ça quand ça craque non mais c'est parce que j'ai pas à faire attention tu peux te tord ta cheville toi tu rajoutes une couche toi tu joues avec ton frère tu joues avec ta soeur et pas ça non ça va faire attention ta cheville tu tords ou casse ta cheville ça pas à boire en haut d'apprendre à la bouteille si tu veux voilà donc bah en fait je vais finir le blog pour vous dire que j'ai changé mes pièces tu la prends quand même et puis tout compte fait mais je vous parle des chip donc si vous voulez que je fasse une vidéo sur tous tous mes animaux je peux faire une vidéo par contre c'est à le risque d'être longue et il faut il faudrait que je note tous les animaux que j'ai eu sur une feuille parce que j'en ai eu beaucoup quand même ouais j'en ai eu beaucoup j'en ai eu beaucoup pour vous dire que j'ai fait adopter une fois des chatons parce que bah voilà on je vais pas tout vous expliquer mais bref j'ai fait adopter des chatons même en faisant adopter les chatons j'avais pas envie quoi je voulais les garder mais c'était pas possible si vous voulez la vidéo je vous expliquerai tout la vidéo de mes animaux que j'ai eu depuis depuis très longtemps depuis très longtemps à depuis mais on veut dire que mes 17 ans et demi que c'était avant même de tomber en sable de match et tout donc ouais donc ça fait 20 ans de tous les animaux que j'ai eu depuis maintenant voilà où bon je vais vous laisser du coup pour ce blog je vais aller m'installer je vais descendre mon bébé du plan de travail parce qu'elle va elle va passer sa nuit sur le plan de travail à mademoiselle et je vais me lever du tabouret elle va se lever direct voile ou princesse elle fait rire parce que je vous ai montré où elle est là du coup elle dort de dos genre comme si elle faisait la tête ça fait pas la tête parce qu'elle dort tout le temps et du coup il a tout à l'heure avait fait dépasser ses deux pattes à travers la grille j'ai rangé des pattes parce que bon les filles vont rien faire et mes mères il a calcule même pas mais on ne sait jamais donc je lui ai rangé orange des pattes d'ailleurs il faut que je nettoie sa cage au ciel je vais m'occuper de ça peut-être demain j'aurai pas le temps j'aurai pas le temps comme je vous ai dit je dois faire du rangement du ménage ça je sais pas encore si je vais faire ça du matin ça dépend que je vais me lever je mets pas de réveil je profite des derniers jours de vacances donc j'aurai du rangement du ménage le planning repos les courses je dois les déposer comme chez d'adore jo à l'action soit faire des photocopies demain ma journée elle va passer très vite donc voilà et dimanche je pense qu'on va profiter que chouchou donc bon je ferai peut-être princesse quand même mais on va profiter que chouchou parce que j'ai l'eau il a son indi c'est vrai c'est premier mai donc ça va et après il est là quand même dimanche et lundi ça va lui faire du bien aussi parce qu'il travaille beaucoup et puis il est fatigué aussi il est fatigué aussi bon j'arrête de blablater parce que ça fait 23 minutes que je parle je parle je parle on m'arrête pas quand je parle en fait j'ai pas besoin de vous faire voir forcément ce que je fais dans la journée parce que je n'arrête pas de parler mais bon ça fait du bien j'avais besoin de parler et en fait tout ça pour dire que je voulais remercier ma iso et l'autre personne qui a fait un don franchement vous êtes adorable parce qu'il y en a pas beaucoup qui qui donnerait de l'argent comme ça à des inconnus parce que bah vous pouvez enfin moi je suis honnête vous voyez enfin je vous le dis après vous n'êtes pas obligé de le croire mais je suis une personne honnête donc l'argent moi même iso elle m'a dit t'en fais ce que tu veux mais moi l'argent là ça sera que pour les filles elle sera dépensée pour les filles donc bon si c'est les vétos forcément ça va vite monter voilà sinon ça sera des croquettes du pâté du vermifuge enfin tout ce qu'il leur faut en fait je prendrai avec ce que j'ai reçu déjà et après moi j'achèterai pas forcément j'ai pas acheté non plus que avec ça sinon elles auront pas tout le temps mais pour leur dire merci parce que bah il ya des fois on peut peut-être envoyer une cagnotte à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément vous connaissez à travers les vidéos moi je vous connais pas du tout voilà je sais même pas à iso je sais comment aller quoi parce que j'ai déjà eu une photo mais il ya beaucoup de personnes je ne sais pas à quoi vous ressemblez moi je sais pas elle est à côté de l'ordi je sais pas et vous m'envoyez de l'argent sans savoir si je vais pas faire du n'importe quoi avec en fait tout simplement oui peut-être je peux vous envoyer ça une personne est peut-être que elle s'en servirait même pas pour les filles et puis bon je suis pas comme ça je suis honnête donc je suis pas comme ça ça sera vraiment pour elle ça sera vraiment pour elle même tout à l'heure mathieu auricola il m'a dit oh punaise t'as eu 100 euros c'est plus je sais plus ce qu'il m'a dit même alexi m'a dit tu peux m'acheter une manette j'ai dit non mais vous rêvez l'argent qui est sur le paypal là il ya 140 euros c'est pour les filles ce sera pour les filles déjà comme je vous dis juste une visite chez le véto toutes les deux ça va vous coûter cher déjà donc ça me soulage quand même on va dire ça va me soulager non je crois pas et j'allais vous perdre alex tu peux ouvrir la porte à papa tu peux ouvrir la porte à papa doucement parce que aïe elle veut sortir je pense qu'aïe elle avec papa donc voilà pour vous dire ça vous pouvez avoir confiance ça sera pour elle c'est de sauf que vous verrez dans les vidéos ce que ce que j'aurais acheté ou si j'ai été chez le véto tout ça j'attends déjà d'avoir les papiers mais en fait oui ma copine à madison a suivi parce que même elle a été opéré tout ça donc elles ont eu un suivi avec l'association en fait chez le véto mais le problème c'est que je sais pas c'est quand la dernière fois je vais lui redemander en fait si elle peut me dire juste la dernière fois que cette personne les a emmené chez le véto mais bon vu que ça fait un moment qu'elle était là je pense que ça fait un moment quand même qu'elles n'ont pas été chez le véto et qu'elles sont restées dehors donc je préférais quand même leur faire une visite un contrôle parce que bon elles sont des gens plus âgés et puis au nom tant pis ça coûte de l'argent oui mais au moins on sera rassuré et c'était il faudrait que je fasse un petit contrôle aussi il faudrait faire un petit contrôle aussi à ce délai voir si elle va bien à mon bébé bon alors pleine forme mais un petit contrôle ça lui fait pas de mal non plus mon nom au boutique ça se passe de plus en plus sur le point vraiment s'endormir là on va aller faire dodo mon bébé mon petit coeur on va aller faire dodo mon bébé puis puis là ça roule c'est dési qui a mon faux c'est pas les deux fait alors qu'on fait tous les deux bon allez je vous laisse pour ce blog blabla blabla émotion blabla émotion et puis je vous dis à demain pour le prochain blog je pense que je vais essayer de filmer quand même ouais j'ai essayé de vous faire un petit blog quand même pour dimanche soir après lundi ça va c'est le retour de course donc je vais essayer de vous filmer un petit peu quand même demain pour avoir un blog dimanche et puis après j'ai essayé de vous filmer dimanche lundi pour pour mardi ou loup en plus tardi c'est la reprise de l'école ça va piquer le réveil je vous le dis je sais même pas quelle heure il va commencer mais ça va piquer ça va piquer c'est comme ça il est de mois d'école j'attends toujours le c'est toujours un courrier d'ailleurs je n'ai toujours pas reçu je l'aurai peut-être la semaine prochaine du coup je vous en parler quand j'aurai courri en fait et j'attends toujours le courrier de l'urssaf aussi que j'ai toujours pas reçu non plus bref 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 donc vous laisse je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à demain pour pour un prochain blog et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous parle de tous les animaux que j'ai eu depuis depuis que je suis avec chouchou non tu peux l'apprendre mais c'est rien je vais je vais en prendre une autre garde là bon allez je vous fais des gros bisous je vous dis à demain